Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à parler du ban de Nemeteros I en overused Alors assez évident de savoir pourquoi ce pokémon devait être banni Alors déjà il a accès à un double type qui est franchement bon Sol et Vol on connait défensivement, c'est péter Offensivement c'est pareil, il n'a pas de stab vol mais à part ça Stab Sol, Earthpower avec Chairforce, Psyforce, des dégâts qui sont assez corrects Voilà, assez monstrueux, 115 de base à total quand même Je rappelle qu'une knocking il tape très très fort, ce pokémon c'est un délire Et pourtant il a que 85 Donc t'imagines un peu avec 32 bases de plus, ça fait vraiment un pokémon qui tape insanement fort Une vitesse qui est quand même assez décente, 101 donc tu dépasses les pokémons qui ont 100 Donc c'est pas dégueu, genre Mew tu dépasses donc c'est cool, Jérachie aussi Donc c'est toujours ça de pris, c'est un bon point Et surtout ce pokémon bah c'est un délire quoi C'est à dire tu pouvais pas en fait switcher de pokémon Tu pouvais pas en fait, il n'y avait qu'un pokémon qui pouvait vraiment venir dessus C'était ça qui était vraiment délirant En fait les abonnés par exemple ils ont créé le set de l'athias défensif Pour pouvoir tanker Lando Et après riposer avec les blames pour pouvoir tuer Mais vraiment c'est n'importe quoi Et pourtant tu, ouais Quand t'es obligé d'inventer un set d'un pokémon spécifique Qui n'est même pas overuse pour pouvoir passer un pokémon Qui est top tier C'est qu'il y a un problème, c'est vraiment que ce pokémon a de vanille en fait Quand tu peux pas passer le pokémon c'est qu'il y a un réel problème Il était top 1 des visages Donc voilà déjà Avec Genesect qui était premier mais qui était vanille Donc en fait si on ne compte pas lui ça fait Lando Donc clairement Lando est top 1 On voit la puissance et bah tu regardes un peu Il n'y a rien qui se fait dessus, regardez dans le top là A part Lando lui-même personne ne peut dans quel pokémon C'est bon Je pense qu'à partir de là il n'y a pas à réfléchir Ce pokémon est vraiment beaucoup trop fort Il n'y a pas à tortier Par contre alors Mottisrat a fait une vidéo dessus Il y a deux semaines Un peu moins deux semaines Mais il a fait une vidéo dessus Et je l'ai testé et effectivement il est complètement pété Parce que tu le places contre un pokémon Contre lequel il ne te touche pas trop C'est assez facile pour un pokémon de type sol et un pokémon de type vol Et ensuite bah en fait tu tapes Tu tapes juste avec ton orbe vie et l'attaque de ton choix Et ça fait trop mal ce pokémon Ça fait beaucoup trop mal Ça touche presque tout le jeu C'est en fonction de l'attaque qu'il utilise C'est absolument n'importe quoi en fait Il a une vitesse de 101 qui lui permet d'être assez rapide par rapport à la plupart des pokémons Même si le metagame est extrêmement rapide et extrêmement puissant en ce moment Il arrive quand même à être très puissant Notamment par exemple il vient contre Ejelliki Ensuite il fait Psycho ou Earth Power Et puis voilà il démonte un pokémon en face C'est trop fort C'est trop fort Il n'y a pas de réel check Et c'est complètement pété Ensuite on va Voilà 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 Alors sa vidéo je suis d'accord avec tout Vraiment tout ce qu'il dit Je vais mettre en description si vous la voulez Mais vraiment tous les pokémons qu'il fallait bannir Il les met vraiment Je suis d'accord avec tout Vraiment vraiment tout Il a mis Blaziken Il a mis Lando Il a mis Gynesect aussi qui était banni Naganel qui était banni aussi Kurem Bon il a vraiment mis tout Il a vraiment mis tout ce qu'il fallait Donc voilà il y en a 8 C'est assez bon Donc allez vous abonner à la chaîne s'il vous plaît Il a que 100 abonnés Si moi je suis abonné Je pense que lui il peut avoir pareil Vraiment largement Donc il n'y a pas de raison Que lui n'est pas autant d'abonnés Que moi Donc voilà Donc c'est plutôt intéressant On va passer à la deuxième news De la vidéo Alors Namax est suspectant Uber Alors en gros Namax c'est tellement puissant Uber Alors par exemple Iveltal Alors je vais vous montrer C'est un argument que je vais prendre Vraiment Iveltal c'est un pokémon Que je trouve over pété Avec le Namax Vraiment Alors ce pokémon Il peut pousser sa vitesse Il a accès à Heatwave Il a accès à tout ce qu'il faut Il fait très 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 mal Et bien sûr en fait Il peut en fait pousser sa vitesse Et après Après s'être dé-Namaxé Il peut Bah soigner Avec le Blizz and Wings Donc tu vois en plus Comme Uber en fait C'est une bonne liste Et c'est pas Il n'y a pas les problèmes Qu'on aurait eu avec L'Overuse et le Namax Par exemple Un pokémon d'Underuse Se met fort parce qu'il y a une Namax Après il redescend Parce qu'il y a une Namax Et ainsi de suite Comme il y avait dit Fé dans la vidéo sur le Namax Et bien Là comme c'est une bonne liste Comme c'est une bonne liste En fait de l'Overuse Bah tu sais que ça va en fait Tu sais que ça va C'est que le pokémon S'il est fort C'est un pokémon d'Underuse Est fort avec le Namax en Uber Et bien il sera pas forcément Enfin il passera pas Uber Voilà A moins qu'il soit vraiment Trop fort pour l'Overuse Donc tu vois C'est vraiment ça Qui est assez intéressant à comprendre Donc voilà Moi personnellement Je voterai ban Donc voilà Je voterai ban Si je fais les specs C'est même pas sûr Voilà Donc c'est plutôt intéressant Après on a des bans Alors des bans Déjà dans les soutiers Pas mal de bans dans les soutiers Déjà on a Dex EU Donc c'est un tier Que je suis plus trop C'est un tier que j'avais testé avant Limité par son movepool Vraiment C'est un pokémon Qui serait abusé Avec un meilleur movepool Et bah là Et j'ai pédé en traco Donc bien sûr Quand tu gagnes ça Tu gagnes Je veux dire C'est tellement pété Spokone peut setup Il tape tellement fort C'est un délire Blastéphalon Donc sub cm Pour passer les stalls C'était un peu fort Oui En Enderuse Enfin En pseudo-Enderuse Ça doit vraiment être fort Je pense Parce que déjà en Enderuse Ça sweep les stalls Et c'est ce qu'il dit Voilà C'est ce qu'il dit là C'est que Spokone n'a pas vraiment De switchin En fait ça limite trop Les pokémons Les options que tu peux mettre Pour passer ce pokémon Voilà Vraiment un pokémon Qui était bon Diancie méga Alors lui par contre Ça te forçait A jouer des trucs Genre Blissy Parce qu'en fait Ce pokémon A moins que tu joues Blissy Il n'y a rien vraiment Qui tank De hk de tout le monde Donc c'est un peu C'est un peu un Lando En fait Un peu comme Lando Mais en Enderuse C'est un peu le meilleur truc Bon lui il est un peu plus rapide Il tape fort sur les deux plans Mais c'est un peu le meilleur truc En vrai quand il pense C'est vraiment pareil C'est un pokémon qui est rapide Qui tape plutôt fort Et même très fort Qui a un bon coverage T'as bien sûr Le Latias Qui te forçait à jouer Blissy aussi Sauf que Latias pouvait Avoir Psy-Shock Il a accès à Mysticlo Fire Maintenant Latias Donc bien sûr Tu peux jouer Z Fire Et là ça change pas mal de choses Parce qu'avant tu pouvais jouer Celestia Jirachi Et t'avais pas mal d'options Alors que là Maintenant non Vu que Mysticlo Fire Z Au revoir Au revoir C'est-ce qu'il a Au revoir Jirachi Vraiment intéressant Vraiment vraiment intéressant Celui là Alors c'est Galarone Slowbro Alors pourquoi Il était banni Le Slowbro Amiga Parce qu'en fait C'est complètement fou C'est complètement fou C'est une mécanique Que j'avais pas J'ai pas fait gaffe Qu'il y avait ça En gros Apparemment Galarone Slowbro Donc Slowbro de Galar Là le pokémon Qu'on avait avant Qui était pas si ouf En Ovorus Et bah ce pokémon Peut méga évoluer En Slowbro méga De base Donc je veux dire Avec Opsy En gros tu passes D'un pokémon Qui a une résistance A type plante Et une immunité A type poison Donc au toxique A un pokémon Qui est faible A ces deux trucs Donc tu vois un peu Le main game C'est un peu comme Un méga léviator Comme on avait avant En 7G En 6G Parce qu'en fait Avant Bah c'est un peu ça Parce que le méga léviator Au vol Et après Au ténèbre Parce que tu peux En fait C'est un main game Avec par exemple Est-ce qu'il va méga évoluer Donc est-ce qu'il craint Un petit peu Combat là Ou alors Ouais c'est vraiment Des main game du genre Tu vois C'est ça C'est vraiment vraiment ça Et ça rend le poké Complètement infâme Alors déjà ils ont dit Un peu aussi Que ce pokémon Était déjà très fort de base Parce que Alors regardez Il a accès Déjà aussi à Fireblast Je sais pas ce qu'ils ont dit là Ouais déjà Calmind Bon voilà Calmind Mais c'est vraiment Vraiment difficile À tuer Parce que Grosse défense Grosse 180 de base défense Ça rigole pas Et bien sûr Bah il n'y a pas grand chose Qui vraiment Voilà C'est assez pété Donc ce pokémon N'avait aucun moyen de gérer Vu que de toute façon En fait De base Ce pokémon était complètement Ingérable Et en plus Il a gagné Un main game De l'enfer Donc c'est complètement N'importe quoi C'est complètement pété Donc c'est Voilà Je sais même pas que ça pouvait exister Dans ce moment même ce truc Je sais même pas que ça pouvait En fait Je n'ai pas imaginé ça Avec les pokémon Qui pouvaient imaginer Tu vois Les formes de galère Je n'ai pas imaginé ça Mais en fait Si ça marche Sur showdown Donc Bah voilà Après on a des bans En soutir Alors le PU Le PU déjà Alors là On voit c'est qu'à 10% Ban Bien sûr Il était ban Directé Fallait vraiment avoir Très 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 peu d'usage Vraiment C'était un niveau Mais complètement Enfin vraiment Et bah il est passé PU Parce que Bah il avait des gardes normal Voilà Magmortar Passait NU aussi Donc bien sûr Magmortar Qui était toujours NU de base Après on a Guzalord Donc bien sûr Là par contre Il n'y a aucune cotisation Là vraiment Les mecs Ils sont sûrs 7 ban 0 Donut ban Oui Guzalord De base C'est un pokémon Tu sais Son en CG Il était banni à la fin Donc voilà Il était banni à la fin Parce que même moi Jouais en PU à l'époque Jouais en PU J'étais vers les 1500 de l'heure Et bah je le trouvais Vraiment fort Déjà ce pokémon Lui c'est pareil C'est vraiment Déjà ce pokémon Peut passer la règne Il peut faire plein de trucs Il peut faire plein 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 de trucs Lerox Demi-tour Alors il était déjà top tiers De 7G et PU Mais il était banni après Parce qu'il s'est gemmé De jouer en NU Et que des gens se sont dit Qu'il était vraiment trop fort Donc voilà Bon apparemment Je n'ai pas vraiment tout compris Mais oui Alors là dans ce petagame Oui je pense qu'il était Plutôt fort Parce que le PU J'avais joué en PU moi Mais non Le PU 8G Ça n'a rien à voir Avec le PCG Vraiment Kingler Alors lui par contre C'est Sheerforce Life Orb Ouais Alors j'ai pas vraiment J'ai pas vraiment Vraiment compris Pourquoi il était banni Alors Je faudrait voir Attendez Faudrait voir un peu le PU Ah oui Ok je comprends Pourquoi ce pokémon Il était banni Oui Il y a littéralement rien Qui tangue dans le tir C'est Ce pokémon qui pourrait tanker C'est lui Mais on se situe Donc en vrai Ah non Idrisol banni du PU aussi Donc petite info comme ça Je ne savais pas Qu'il n'était pas banni Moi pour moi J'étais sûr qu'il était banni Vraiment Mais alors en fait Tellement sûr qu'il était banni Parce que Pour moi ça paraissait évident Il y a des pokémon Il y a des pokémon tellement Mais alors Tellement abusés en le tiers C'était n'importe quoi Parce que Par exemple Là t'avais des pokémon Comme t'avais Polythode Donc vous me disiez En fait Polythode plus Cabotops déjà C'est ce qu'on jouait En 5G OU Imaginez ça en PU Je ne me pas imaginais Ça a l'air terrible Et c'était pas ban C'était pas ban Donc on pouvait jouer Polythode Oh non Ou alors le combo Alors le combo glissade Plus Rain T'es ban Je suppose Sinon ça devait être vraiment Voilà de toute façon Drizzle était banni Bon ok Après le NU Donc Zygarde encore une fois Zygarde encore une fois Banni Mais vraiment Genre 2h après Le pokémon Il enseigne les bannes Tu vois Après t'as Tyran Trump Donc lui Voilà Chez ban Chez car dans Draco On connait les bails Très fort en rallye Ce pokémon Donc là c'est des pokémon Qui sont faits pour le rallye Vraiment Et donc il s'est retrouvé Vraiment trop bas Donc bien sûr Comme il tombe aussi bas J'attends à ce qu'il remonte Donc c'est sûr Qu'ils sont vraiment trop forts Pour les tirs en tout S'ils sont en rallye C'est pour une bonne raison Et surtout S'ils sont forts en rallye C'est pour une bonne raison T'as Dof Donc bien sûr T'as Voilà Si c'était trop fort Avec Ex-Gugor Bon par exemple Les pokémon qui spammait Avec la vitesse Donc c'était assez Assez violent Bon on connait ça En soutien Ça craint Drizzle Bon là aussi Ils ont banni ça Ils vont retester Drizzle En décembre Pourquoi pas Admettons on verra On verra Faudrait voir un peu Comment ça se passe Je voudrais bien Bien voir Après on a encore une news Donc une news assez intéressante C'est le DPPOU Alors ils ont banni Le Arena Trap Alors ça c'est un truc Qui contrôlait beaucoup J'avais pas mal vu De match En DPPOU Et je sais que c'est un truc Qui était vraiment essentiel Je veux dire Ce truc Ça trappait En fait tu pouvais C'était de la chance C'était vraiment Si c'est arrivé à gagner Des main game Tu pouvais niquer Les games Vraiment Parce que tu pouvais Trapper en fait un pokémon Genre Hitran Qui était important En fait comme il n'y a pas Je comprends pourquoi c'était banni Je comprends Parce que en plus 33 bannes 5 bannes C'est la majorité Vraiment Voilà pour la vidéo J'ai pas encore plu N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude C'est couillot A plus pour les prochaines news Allez voir la chaîne Moquistrate Si vous voulez Plus d'infos Sur les pokémon Qui se faut bannir Parce que moi Je suis pas trop Survivor de vidéo Voilà Je lui ai dit Fais la vidéo Parce que moi Je la ferai pas C'est vraiment ce que je lui ai dit Vraiment Allez voir Vraiment une très bonne chaîne Allez vous abonner Voilà Allez stickouillot A plus